Coucou les filles, alors je vous retrouve pour vous faire la vidéo dont je vous ai parlé dans mon premier tuto de fête qui consiste à vous faire le teint de fête comme je l'apprends avec mes cours par correspondance alors pour commencer ce teint façon mes cours, alors je ne dis pas que c'est la science infuse ni quoi juste de suivre la façon de faire qu'on m'a montré, etc, l'ordre et tout parce que les teints de fête selon les cours comme ça sont assez couvrants, assez lumineux les maquillages de fête c'est juste des trucs improbables, c'est magnifique donc il commence par mettre évidemment une base, donc moi je vais mettre la base verte de chez Kiko là où j'ai des rougeurs, donc notamment ici et sur mes boutons et également la Make Up For Ever, c'est la violette, c'est pour les teintes de fête puisque pour Noël, pour les fêtes notamment, on aime bien ce que ça brille et donc vous l'appliquez à l'éponge ensuite donc vous prenez évidemment un fond de teint, ça ça ne change pas voilà, c'est la couleur de votre peau est assez couvrant généralement c'est même des fonds de teint en stick qu'on utilise moi je n'en ai pas, donc avec ma petite éponge, je le pose partout ensuite, on vous fait évidemment un peu de contouring, donc vous prenez un fond de teint plus foncé paf, ouais je pense que ça suffira normalement il est très foncé, du coup il va falloir que j'y aille doucement vous prenez un attendez, peu importe le pinceau, plutôt petit, c'est mieux limite un peu boule, c'est aussi très pratique donc, et vous mettez ça là où vous voulez apporter un petit peu du creux enfin généralement c'est ici 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 là et comme ceci, voilà c'est un petit peu les points disons stratégiques donc je vais estomper tout ça regardez le même pinceau et voilà si c'est très marqué, ne vous inquiétez pas, de toute façon après il y a de la poudre qui estompe énormément voilà la différence ça se voit, de toute façon tout de suite on voit qu'il y a eu quelque chose donc je fais de l'autre côté ensuite vous faites l'anti-cerne alors vous mettez ça, vous mettez un peu d'anti-cerne voilà, j'en ai mis trop tant pis vous prenez un tout petit pinceau moi je vais prendre ces deux là alors je vais prendre celui-ci et je vais mettre ça sur hop voilà bon je sais c'est qu'il faut dire voilà et ensuite on prend on part en dessous enfin voilà vous faites votre anti-cerne ensuite on poudre alors pour poudre c'est mieux évidemment à la houppette ça fait quelque chose de très joli très poupée très voilà pose comme ceci et toujours on tapote on ne frotte pas parce que sinon vous allez tout déplacer alors c'est voilà hop hop vous lissez un peu avec le doigt pour éviter que ça file et après vous scelez avec la poudre ensuite vous redessinez vos sourcils moi je ne vais pas le faire parce que pour l'instant on ne parle vraiment que de teint mais normalement dans la normalement dans l'ordre des choses qu'on fait il faut redessiner les sourcils ensuite une fois que c'est fait vous pouvez faire votre maquillage des yeux enfin bon voilà il faut faire redessiner un peu le contour ainsi que le blush donc avec du fard sec donc vous prenez un blush pour le contouring enfin peu importe si vraiment vous en avez envie mais là moi personnellement je ne remettrai pas de de fard pour faire le contour je vais l'intensifier avec du blush donc un blush assez lumineux donc là je prends Makiko qui est très lumineux vous prenez un pinceau un peu un peu biseauté et vous prenez de la matière ou tapoter et alors surtout on part d'ici voilà pour partir du haut des pommettes mais le mieux c'est de mettre les couleurs les plus foncées sur le haut des pommettes vous voyez quelque chose de très marqué très mais non puis de toute façon vous avez toujours la possibilité de voilà ça c'est du kabuki ce que vous pouvez faire c'est par contre remonter un petit peu de contour au niveau des tempes parce que là vous voyez c'est très marqué et après ça tranche vous voyez ce que je veux dire on voit qu'il y a un truc qui merde là quelque part donc remonter un petit peu du du marron disons pour être assez clair assez voilà assez concise dans ce que je vous dis tout simplement remonter et surtout bien estomper ici pour pas avoir une barre quoi hop c'est ce que je vais faire tout de suite on estompe un petit peu pas avoir l'air trop évidemment vous pouvez remettre de la poudre libre normalement c'est ce qu'il faut faire pour bien tout fixer maquillage de soir maquillage de fête il faut pas que ça bouge quoi et pour pas que ça bouge on poudre tout simplement vous voyez quelque chose de vachement marqué c'est incroyable alors que il n'y a pas cette barre là que vous voyez c'est pas de toute façon c'est comme ça mais il n'y a pas cette barre voilà et puis bah ensuite c'est terminé je veux dire vous pouvez mettre attendez voilà de l'enlumineur ou carrément pour les fêtes on met des paillettes ici tout simplement on prend des paillettes un peu dorées et on se les colle ici on fait le maquillage quelque chose de très fort très lumineux très brillant très pailleté et après vous pouvez carrément coller voilà des paillettes ce n'est rien de compliqué moi je ne l'ai pas fait exactement franchement il ne faut pas que je fasse je ne vous prends pas pour des neuneus après on va dire que je me la raconte je sais qu'il y a des filles qui sont novices qui démarrent comme moi je démarrais il y a quelque temps et donc du coup il ne faut pas non plus faire un truc hyper hyper compliqué moi je sais que pendant mes cours j'ai fait des teints extrêmement marqués je veux dire j'ai fait un teint contouring extrêmement marqué je vous mettrai une photo je l'ai fait sur le modèle c'est ma petite soeur c'est vraiment quelque chose d'énorme on voit vraiment ici comme ça là-bas ici vous allez voir c'est quick comme ça c'est quelque chose d'extrêmement marqué donc voilà pour mon contouring enfin mon teint spécial fait à voir si ça vous a plu à voir si vous voulez quelque chose d'encore plus réel encore plus proche de la réalité mais après je pense que la plupart d'entre vous ne reproduiront pas à la limite ça va vous montrer ce qu'on fait mais ça va s'arrêter là vous allez perdre votre temps devant une vidéo après c'est c'est comme vous voulez si vous voulez que je reproduise exactement le teint et le maquillage de fait qu'on m'a proposé pendant les cours dites le moi je le reproduirai comme ça vous verrez exactement un petit peu ce que je fais là c'est vraiment le teint que moi je vais faire le soir de Noël c'est vraiment ça très marqué très contouré j'aime bien parce que moi je trouve que ça me creuse un petit peu sans faire non plus sans faire trop je vais vous faire des photos parce que là avec la lumière et tout vous verrez peut-être pas bien pour que vous voyez que c'est pas aussi aussi creusé donc en attendant les filles j'espère quand même que ça vous aura plu je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye